Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer la soupe de poulet aux pâtes, une recette qui est très populaire aux États-Unis. On peut choisir entre plusieurs sortes de pâtes, mais je préfère utiliser les pâtes à base d'œufs, ce qu'on appelle « egg noodles » en anglais. J'ai décidé de préparer cette soupe aujourd'hui parce que mon mari vient de tomber malade. Il a attrapé un rhume. Et aux États-Unis, cette soupe est le plat typique qu'on mange quand on est malade. On dit que c'est une sorte de médicament. J'espère que vous allez aimer cette recette. Il faut d'abord couper les légumes. Deux l'ail, deux gousses hachés. Des carottes, une tasse et demie coupée en morceaux. Ça veut dire une tasse. Et un peu moins d'une demi-tasse. Du céleri, une tasse et demie. Donc, je vais couper un morceau et demie coupée en morceaux. Je vais couper un morceau et demie coupée en morceaux. Je vais couper une autre carotte. Les légumes de loignons, une tasse coupée en morceaux. Une tasse de loignons coupée. Et je vais mettre la recette avec tous les mesurements français dans la boîte d'information qui est en-dessous de cette vidéo. La dernière chose à couper, c'est le poulet. Aujourd'hui, j'utilise 340 g de blanque de poulet. Et je vais couper le poulet en morceaux. Je viens de faire chauffer une casserole à feu moyen. Et je vais mettre une cuillère à soupe de huile d'olive. Dans la casserole, j'ajoute tous mes légumes. Tout mélangez. Et mettez le couvercle. Laissez comme ça pendant 3 à 5 minutes. Pour faire cette soupe, il nous faut 6 tasses de liquide. J'utilise aujourd'hui une combinaison de bouillons de légumes, de bouillons de poulet et de l'eau. J'ai préparé ces deux bouillons il y a quelques semaines et je les ai mis dans le congélateur. Aujourd'hui, j'ai réchauffé cette liquide avec le micro-ondes. Les légumes ont commencé à cuire et maintenant je vais ajouter la liquide. J'ai 3 tasses de bouillons de légumes. Deux tasses de bouillons de poulet. Deux tasses de bouillons de poulet. Finalement, je vais ajouter les herbes sèches. J'utilise une demi-cuillère à thé d'origan. Et une autre demi-cuillère à thé de basilic. La même quantité de sel. Et de poivre. La dernière herbe, c'est une feuille de laurier. Je mélange tout. Et je mets le couvercle pour la dernière fois. Je viens de mettre le couvercle et je vais faire bouillir la soupe. Aussitôt que la soupe boue, faites baiser le feu et laissez mijoter la soupe pendant une demi-heure. 30 minutes plus tard et la soupe est prête. Pendant que la soupe mijotait, j'ai préparé les pâtes dans une autre casserole. Je préfère ajouter les pâtes à la soupe à la dernière minute. Et c'est tout. J'espère que vous aimerez cette recette pour la soupe de poulet aux pâtes. Et j'espère aussi que la soupe puisse guérir mon mari. Bon appétit et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada